À la sortie des vestiaires, Marc Wessalop. Bonjour. Je voulais vous parler parce qu'en fait, on nous a transmis cette réunion de mars 2014, dans laquelle vous parlez d'Ian Boho et l'une des raisons pour laquelle vous ne voulez pas le recruter, c'est parce que vous dites qu'il y a un problème d'orientation du club, qu'il faut un équilibre, qu'il y a trop d'anti et d'Africains sur Paris. Je voulais savoir si vous aviez mis en place avec peut-être M. Létan, sous les ordres de M. Létan, une politique discriminatoire. Mais vous avez vu ça ? On nous l'a transmis. C'est l'une des personnes avec qui on discute qui nous a transmis ces documents-là. C'est un faux. C'est un faux ? Ah bon ? J'ai plusieurs documents qui semblent dire la même chose. Il y a des recruteurs aussi qui ont travaillé avec vous, qui me disent que les ordres étaient assez clairs. Et qui me disent que les consignes étaient assez claires, les recruteurs avec lesquels vous travaillez. Sans les nommer. Mais celui des deux secondes. Non, 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 c'est important. Est-ce que vous avez mis en place une politique discriminatoire ? Toujours par là. Nous n'aurons plus de nouvelles de Marc Westerlop ou d'Olivier Létan, malgré nos nombreuses relances.